Le vent tourne, la moitié du parc nucléaire est à l'arrêt, la France doit reprendre la main sur ses capacités énergétiques. Cela passe par exemple par ses 80 turbines du parc éolien de Saint-Nazaire. Et ce n'est qu'un début. En projet, le parc marin vendéen, au large de l'île-Dieu et de Noirmoutier, 62 éoliennes posées sur des fondations monopieux, mises en service espérées début 2026, pour assurer l'équivalent annuel de la consommation électrique de 800 000 habitants. Outre Saint-Nazaire, six parcs devraient voir le jour d'ici 2027 et cinq autres à l'horizon 2031. Objectif d'Emmanuel Macron, une cinquantaine de parcs offshore d'ici 2050 assuraient 20% de la consommation d'électricité des Français. Je veux à cet égard qu'on aille deux fois plus vite, au moins pour les projets renouvelables. Au moins deux fois plus vite. En attendant, avec quatre façades maritimes en métropole et 11 millions de kilomètres carrés de territoires marins, la septième puissance économique mondiale fait pâle figure sur l'éolien. Un seul parc offshore en France, la capacité est 20 fois supérieure au Royaume-Uni, 15 fois en Allemagne. On n'a pas planifié, on a d'abord fonctionné au coup par coup, donc maintenant il faut qu'on planifie. On sortait de 30 ans de politique énergétique qui se résumait à la politique nucléaire, donc il faut qu'on apprenne à faire autre chose. Il aura fallu dix ans pour que le parc au large de Saint-Nazaire voit le jour, en cause notamment les recours juridiques des communes, des associations, des contentieux que le président Macron souhaite à l'avenir limiter. Sous-titrage Société Radio-Canada